bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous ouvrir les portes de ma bibliothèque personnelle donc depuis un peu plus de quatre ans j'ai commencé à lire des livres de développement personnel et ça m'a beaucoup aidé dans ma reconstruction donc aujourd'hui le développement personnel ça fait partie de ma vie donc c'est une passion chez moi l'aventure a commencé en 2015 où un ami m'a donné un livre et ça a bouleversé ma vie en fait à partir de ce moment là j'ai commencé à faire un gros travail sur moi à accepter mon passé me reconstruire à saigner mes blessures aller sur le chemin de la résilience et les livres dans mon cas ça m'a été d'une grande aide donc aujourd'hui je vais vous partager ma petite bibliothèque du développement personnel ça c'est les livres qui m'ont marqué c'était le début d'une belle aventure pour moi j'ai retenu des choses qui m'ont fait avancer donc j'avais envie de vous partager mes petits bijoux donc vous me direz si vous les connaissez je vais commencer par le premier livre donc il ya quatre ans j'ai commencé par ce livre là vous le connaissez peut-être sans doute il est très connu il s'appelle les quatre accords toltec de don miguel ruiz et c'est ainsi que j'ai commencé l'aventure du développement personnel donc ce livre en fait est assez simple à lire mais assez court donc ça se lit je dirais en une après midi ce livre m'a aidé en fait à me libérer intérieurement à faire preuve de bienveillance envers moi même apprendre des choses en fait qui sont qui paraissent très simples mais qui sont pas évidentes à mettre en place donc c'est de là que l'aventure a commencé et après la lecture de ce livre j'ai commencé à aller vers le chemin du pardon donc c'est une lecture que je vous recommande pendant les vacances si vous n'avez pas lu je vous mettrai bien sûr tous les liens des livres que je vous cite en barre d'infos donc vous pourrez les retrouver facilement alors là je vais vous présenter un livre qui est pour moi une comme une bible c'était mon livre de chevet pendant longtemps donc ça c'est un livre qui a été fondamental dans mon chemin de reconstruction donc je vous le montre d'un peu plus près c'est un livre qui s'appelle le pouvoir du moment pressant d'écartollet et ce livre a vraiment bouleversé ma vie donc ça c'est une lecture qui est pour moi vraiment fondamentale dans mon parcours personnel de reconstruction donc ce livre il m'a permis de comprendre quelque chose d'essentiel c'est qu'en fait tout le pouvoir de notre vie réside ici et maintenant dans l'instant présent et pas un autre moment donc ce livre n'est pas si facile à lire en fait premier abord c'est pas le premier livre de développement personnel que je recommande donc moi j'en ai lu quand même beaucoup avant d'arriver à celui-là pourquoi je dis qu'il n'est pas si facile à lire parce que j'ai dû lire à plusieurs reprises vraiment pour comprendre son message donc j'ai dû le relire une fois par an donc chaque année je le relire et il y a plein de d'annotations j'ai surligné plein plein de pages à chaque fois que je lis ce livre en fait j'y trouve beaucoup de choses très profondes moi ce qui m'a vraiment permis de faire un grand bon à l'avant et c'est vraiment une lecture que je vous recommande parce que pour moi ça m'a vraiment aidé à me focaliser sur l'instant présent sur l'ici et maintenant au lieu de me focaliser soit sur un futur qui me créé de l'anxiété soit ruminer tout en un passé qui me créé des souffrances donc ce livre m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup beaucoup de choses donc c'est une lecture très profonde donc je vous recommande pas de lire d'une traite parce que le message est vraiment puissant c'est un livre en fait à lire à méditer à reprendre en main à relire j'ai un autre livre que j'ai beaucoup aimé alors c'est ce livre là de louise est qui s'appelle transformer votre vie qui parle en fait de la pensée positive comment une pensée positive ou le pouvoir des pensées positives peut changer notre vie et la même guérir comme ça des maladies rien qu'avec le pouvoir la pensée et ça c'est un livre qui m'a beaucoup aidé aussi en fait à commencer à m'aimer me respecter ça parle d'amour de soi aussi voilà de bienveillance donc c'est c'est un très beau livre qui est facile à lire qui est une lecture qui m'a beaucoup enrichi personnellement et que je vous recommande alors je passe à ce livre là j'ai trouvé un jour à l'aéroport quand je partais en voyage donc c'est un livre de deux prix nobel de la paix donc du d'alai lama et de des mon tout donc c'est le livre de la joie et c'est un livre avec on va dire un enseignement sur le bonheur en fait comment être heureux qu'est ce qui apporte de la joie et ce livre là il a été essentiel pour moi parce qu'après la lecture de ce livre j'ai compris en fait le pouvoir du pardon et de celui de cultiver la gratitude donc c'est après ce livre là que j'ai commencé à mettre des choses en place dans ma vie comme tenir un journal de gratitude et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais c'est un très beau livre sur la sur le bonheur sur la joie qui est très positif et que je recommande un livre écrit par deux hommes plein de sagesse et un très très beau livre le cinquième livre de ma bibliothèque alors c'est un livre de lise bourbeau qui s'appelle les cinq blessures qui empêchent d'être soi même ce livre là est très bien en fait pour commencer à comprendre ces blessures émotionnelles les blessures liées à l'enfance des blessures d'abandon d'injustice d'humiliation de trahison et de rejet donc ça des choses que je n'avais pas compris en fait qu'il ya des blessures de l'enfance qui peuvent impacter à ce point notre présent j'ai continué avec un livre de krishna murthy qui s'appelle le sens du bonheur j'ai vraiment beaucoup aimé son approche c'est un livre qui n'est pas toujours très facile à lire c'est à dire que c'est pas une lecture que je conseille si vous débutez le développement personnel donc ça parce que c'est un livre qui va vraiment très très en profondeur qui parle en fait vraiment du du sens de la vie du bonheur et c'est une écriture qui n'est pas toujours facile à lire pour les personnes qui n'ont jamais lu de livre de développement personnel mais c'est un livre où j'ai énormément appris il ya des choses vraiment très très puissante qui nous délivre krishna murthy donc quelque chose que je vous recommande j'en ai lu d'autres de lui mais celui là ça reste un de mes préférés je vais terminer par un dernier livre parce que je peux pas vous montrer toute ma bibliothèque c'est vraiment très difficile de choisir j'ai lu assez récemment en fait j'ai lu cette année ce livre que j'ai découvert donc de thomas navarro qui s'appelle kintsu kuroi l'art de guérir les blessures émotionnelles c'est un livre qui fait vraiment sens pour moi et pour ma chaîne sur la résilience parce que ça parle vraiment de reconstruction après une épreuve comment guérir ses blessures émotionnelles comment avancer dans la vie donc pour ce qui est travail de deuil après une séparation une maladie après des violences sexuelles ce livre est vraiment adapté donc moi j'ai énormément appris en le disant il fait un parallèle avec l'art du kintsugi qui est un art japonais pour reconstruire les céramiques brisées en mettant des jointures en or donc je vous en avais parlé dans une précédente vidéo je vous remette le lien de ma vidéo sur le kintsugi et sur la reconstruction donc ce livre je recommande vraiment pour toutes les personnes qui entament un parcours de reconstruction et de résilience c'est une lecture vraiment facile à lire c'est très fluide donne beaucoup d'exemples et c'est très symboliquement assez fort avec les parallèles sur le kintsugi toutes ces lectures pour moi ça a été d'une grande aide les moments où je me trouvais souvent seule en fait avec plein à toutes mes questions mes peurs mes freins mes angoisses mais par d'ombre ça m'a énormément aidé à mieux me connaître aller plus loin dans la connaissance de soi à avoir une autre perception des choses ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une autre façon de penser ça m'a énormément enrichi du point de vue personnel donc je suis ravie de partager avec vous ces outils là qui qui m'ont aidé je vais vous partager quelque chose en fait avec pour moi le pouvoir des livres il ya des livres qui m'ont tellement marqué donc bien sûr c'est pas toutes les pages du livre qui m'ont marqué mais il ya des phrases qui étaient tellement puissantes quand je lisais certaines pages du livre j'ai l'impression que l'auteur écrivait pour moi je me disais je me retournais j'ai mais est ce qu'il ya quelqu'un qui est à côté de moi qui qui me voit enfin comment on peut me comprendre aussi bien et ça j'étais vraiment bouleversée de découvrir que voilà il y avait tant de sagesse en de transmission en fait à travers un livre des choses qui m'ont profondément touché donc je pense que aussi ce qu'on j'ai lu c'est ces livres là c'est que j'étais prête à lire le message qu'ils qui transmettait je pense que je les aurais lu à un autre moment de ma vie je n'aurais pas été prête en fait à comprendre le sens du livre il ya des livres que j'ai dû relire à plusieurs fois pour vraiment comprendre le sens profond parce qu'il ya des lectures qui sont plus difficiles moi je vous j'ai un petit conseil à vous donner aussi c'est éviter de lire à la suite trop dit de développement personnel parce qu'il ya beaucoup d'infos je pense que mon le cerveau a besoin d'une petite pause aussi pour pouvoir tout digérer je vous conseille d'alterner des romans des nouvelles des policiers des livres historiques puis de reprendre un peu le des livres de développement personnel parce que lire trop de livres sur la psychologie développement personnel pensée positive c'est tellement d'infos en même temps donc c'est des choses qu'il faut digérer et je trouve que ça ça prend du temps en fait je vous conseille aussi de faire quelque chose c'est de de mettre des marques pages ou de surligner pour vous les passages importants quand je reprends un livre j'ai pas envie de tout forcément relire de a à z donc je suis vraiment contente d'avoir mis des marques pages ou d'avoir surligné des passages donc avant moi je n'osais pas du tout faire ça surligner dans un livre ça me paraissait un sacrilège voilà de faire ça mais aujourd'hui tout ce qui est développement personnel moi c'est des livres qui m'ont aidé que je vais garder que je ne vais pas revendre donc le fait les annoter finalement ça me pose pas de souci et au contraire pour moi c'est beaucoup plus simple de retrouver les passages importants du livre quand j'ai besoin de m'y référer ou quand j'ai des moments où je doute et j'ai besoin de de reprendre le livre pour me redonner de l'énergie de la force voilà donc ça c'est les petits conseils que je vous donne je trouve qu'il y a aussi un moment qui est très propice à ce type de lecture c'est l'été pendant les vacances on a du temps pour soi on a du temps pour se ressourcer se retrouver penser à soi à se reconstruire à faire des choses qui nous font du bien et pour moi l'été est vraiment un moment idéal pour aller plus loin dans la connaissance de soi et si vous vous même vous avez des lectures à me conseiller qui vous ont marqué je serais ravie de vous lire n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo moi je suis toujours heureuse de faire des nouvelles découvertes lecture et puis je vous ferai un petit retour avec ce que j'en ai pensé j'espère que ce partage de ma bibliothèque vous a plu je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là prenez bien soin de vous je vous embrasse très fort à très bientôt au revoir